dans cette vidéo il va être question de l'argent le métal argent c'est un sujet qui fait réagir ceux qui croient dans l'argent comme certains croient en dieu moi je ne crois en rien sauf en dieu je ne crois donc pas dans l'argent a priori mais c'est un métal qui m'intéresse à la fois en tant que valeur refuge relative et à la fois en tant qu'outil de spéculation avéré marché de l'argent depuis un mois pose question bonjour c'est pierre momon dans cette vidéo je partage avec vous mon analyse et ma tentative de dégriptage des événements qui agitent le marché de l'argent c'est ainsi dans le vif du sujet si vous découvrez cette chaîne pour la première fois je vous recommande de vous abonner de façon à ne pas manquer les prochaines vidéos que je ferai sur le thème des métaux précieux ni celles que je fais ordinairement sur les sujets de l'économie de la finance et du patrimoine ce conseil judicieux étant prodigué voyons comment les choses se passent actuellement sur le marché de l'argent alors pour ça je vais rappeler quelques chiffres qui sont très qui sont très parlants depuis trois mois le marché de l'argent les cours de l'or ont augmenté de 42% dont 28% depuis un mois et dont 16% depuis une semaine il y a donc un phénomène de réveil sur le marché de la sur le marché de l'argent un réveil un réveil des cours de l'argent qui avait qui avait pris un certain retard selon les critères habituel d'analyse entre les cours de l'or et de l'argent on pouvait considérer que les cours de l'argent avaient pris du retard par rapport à la hausse des cours de l'or france qui donne une idée de ce que peut être l'explication de ce qui se passe sur le marché de l'argent ce ratio c'est justement le ratio or argent qui mesure le rapport qui entre le cours de l'or et le cours de l'argent et cela en permanence alors nous avons un ratio nous sommes partis d'un ratio qui à trois mois était et déjà depuis un certain temps autour de 80 c'est à dire que une quantité d'or valait 80 fois plus cher que la même quantité d'argent et on a vu que en l'espace justement d'à peu près trois mois ce ratio est passé à 120 c'est à dire que on a assisté à une hausse de l'or qui n'a pas du tout été accompagné d'une hausse comparable de l'argent on peut même dire que l'argent n'a quasiment pas bougé alors que l'or depuis le début de l'année et particulièrement depuis le mois de mars a connu une hausse accélérée et justement c'est pendant cette phase que le ratio or argent est passé de 80 à 120 et même à 124 124 vers je crois vers la fin mars à partir de mars on a assisté donc au début de l'augmentation rapide des cours de l'argent qui a entraîné mécaniquement mathématiquement plus exactement la diminution du ratio or argent c'est à dire qu'à partir de mars l'argent a augmenté nettement plus vite que l'or et on voit que c'est aujourd'hui ces tout derniers jours le ratio or argent est passé 82 c'est à dire qu'il est revenu au niveau de ce qu'il était avant la hausse assez importante qu'a connu l'or grosso modo à partir du covid c'est à dire à partir du début de l'année donc on a la forte tentation de considérer que cette augmentation de l'argent depuis deux depuis trois mois n'est que le rattrapage de l'augmentation de l'or qui n'avait pas elle était suivi jusqu'à présent par l'augmentation de l'argent et qu'on est revenu à un ratio qui est un ratio de relativement long terme en tout cas depuis quelques temps entre l'or à l'argent ce qui donne à penser mais ce n'est évidemment pas une ni une preuve ni une démonstration en tout cas on y pense fortement moi c'est moi moi du moins que la hausse de l'argent est peut-être terminée alors je dis ça avec prudence puisque si ça se trouve dans 15 jours on va voir l'argent continue à s'envoler et je ne veux pas me ridiculiser mais si on si on veut essayer de comprendre ce qui explique cette hausse de l'argent il y a une indication probablement forte à considérer ce qu'est ce qui a été ce qu'a été le ratio argent depuis le début de l'année de l'augmentation rapide depuis trois mois des cours de l'argent c'est que jusqu'après jusqu'à présent jusqu'à il ya trois mois les cours de l'argent n'avaient pas suivi l'augmentation de la masse monétaire alors ça veut dire quoi alors que eux les cours de l'or l'ont en partie suivi bien ça veut dire que quand on augmente la masse monétaire mécaniquement le prix de l'ensemble des biens et services et des actifs doit augmenter alors ça c'est grosso modo à la louche si certains augmentent et que d'autres n'augmentent pas il faut il faut se demander pourquoi alors par exemple on voit que les prix des biens et services c'est à dire ce qui fait notre vie quotidienne n'a pas beaucoup augmenté quoique depuis depuis le confinement on voit bien qu'elle ya des choses qui ont augmenté mais heureusement pour nous cette augmentation n'est pas du tout dans la même proportion de la masse monétaire puisque depuis trois mois la masse monétaire a augmenté de 75% confère la vidéo précédente que j'ai fait et d'autres sur la portée de cette situation alors c'est ainsi parce que les injections de monnaie qui ont augmenté la masse monétaire de 75% se font en dehors du circuit du fonctionnement de l'économie réelle et vous savez tout ça va dans la finance ce qui fait que ceux qui augmentent ce sont les actifs et parmi ces actifs il ya les métaux précieux il ya l'or et l'argent donc mécaniquement l'or avait augmenté comme comme aussi ont augmenté beaucoup depuis l'effondrement de février les actions mais l'argent n'avait pas bougé la conséquence c'est que l'argent se trouvait anormalement bon marché compte tenu de la quantité de monnaie qui est aujourd'hui en circulation du coup il augmente et se rattrapage à quelque chose comme tout d'assez mécanique et il s'est effectué puisque désormais on a un ratio hors argent qui est revenu et qui est revenu dans les dans les dans les niveaux habituel du cas depuis depuis quelques années et par conséquent on peut penser que le retard des cours de l'argent par rapport à la masse monétaire quelque part est maintenant rattrapé alors maintenant quid de la suite compte tenu de ce qui se passe sur le marché de l'argent le sujet à la mode le sujet du jour c'est de spéculer sur ce que va être l'évolution future dans les tout prochains jours et semaines du cours de l'argent est ce que l'argent va augmenter encore beaucoup énormément s'envoler est ce que ça va se manifester dans la semaine qui vient ou dans le mois qui vient à mon sens ça n'a pas vraiment ça n'a pas vraiment d'intérêt ce qui est important c'est de constater que ce réveil de l'argent qui se fait après une augmentation nouvelle des cours de l'or en vie dure en gros depuis le début de l'année et bien ce réveil de l'argent est un élément supplémentaire qui confirme l'augmentation des cours des métaux précieux en d'autres termes qui confirme qu'il ya une réallocation de l'épargne qui est en train de s'effectuer vers les métaux précieux c'est l'illustration de l'analyse que je développe depuis plusieurs plusieurs années dans des articles que je rédige à destination de la communauté des épargnants qui me suit et que je développe depuis plus de six mois dans diverses vidéos de ma chaîne cette analyse est toujours fondamentalement la même le sujet de fond c'est l'effondrement en cours de la valeur des devises de nos devises des grandes devises en particulier de l'euro suite à l'augmentation massive de la masse monétaire dû aux injections faites par les banques centrales et qui vont continuer la politique est clairement clairement affichée on l'a vu à l'occasion de la crise du covid et notamment les déclarations de christine lagarde chez nous et les déclarations de jérôme powell aux états unis la conséquence de cette augmentation massive et continue de masse monétaire c'est forcément un affaiblissement massif et continue de la valeur de la monnaie cela prend des années entre le moment où j'ai commencé à faire des articles sur ce sujet et aujourd'hui la situation s'est fortement aggravée lors le niveau de l'or a beaucoup monté et le niveau de l'or c'est le c'est bien le baromètre de la valeur des monnaies puisque vous le savez l'or reste toujours constant quand l'or monte en réalité ça veut dire que les monnaies baissent par rapport à l'or et on assiste de fait à une baisse conjointe de toutes les monnaies concernées par les quantitative easing par rapport à l'or et après des années de cette politique de dépréciation permanente et délibérée de la valeur des monnaie les ménages les épargnants commencent à se rendre compte de la situation et se tournent de façon tout à fait logique de plus en plus vers les valeurs refuges et surtout vers les valeurs refuges par rapport à la monnaie que sont les métaux précieux l'or et l'argent en l'occurrence et tout particulièrement l'or l'argent dans cette affaire là est en quelque sorte un suiveur de l'or mais le coeur de la protection contre la dévaluation des monnaies la perte de valeur de monnaie et l'inflation c'est l'or d'ailleurs dans le coffre des banques centrales il n'y a pas d'argent il y a l'or pour autant l'argent est intéressant notamment contre l'inflation puisque sur les longues durées on s'aperçoit avec des observations sur de longues périodes on s'aperçoit que l'argent protège peut être même encore mieux que l'or contre l'inflation donc je m'applique à moi même les analyses et les déductions que je fais j'ai recommencé à acheter de l'or en tant qu'outil de sécurisation de mon patrimoine et de mon foyer donc ça c'est pour moi maintenant pour ceux qui me suivent depuis des années à travers les articles de ma newsletter et depuis un peu plus un peu plus d'un an à partir de youtube j'ai remanié ma formation sur la protection du patrimoine et du foyer par l'or de façon à en même temps rendre son prix encore plus abordable et aussi la rendre plus pratique pour pratique de manière à ce que ceux qui décident de l'étudier en tirent les bénéfices opérationnels le plus vite possible ce qui leur permettra d'acheter de l'or sans tarder l'idée étant que ce qui se passe actuellement sur le marché de l'argent ne fait que souligner la pression qu'il ya maintenant sur les métaux précieux en général le roi des métaux précieux et dans l'or cette hausse de l'argent a toute chance de préfigurer une hausse encore nouvelle de l'or et dans les mois qui viennent il est très raisonnable de penser que les cours de ces métaux particulièrement de l'or vont encore augmenter et que par conséquent se protéger par l'or ça sera peut-être pas forcément quelque chose de faisable ou d'éminemment judicieux si l'or voit son prix augmenté de 50% voire plus dans les mois qui viennent il vaut mieux le faire ces temps-ci en tout cas c'est l'analyse que j'ai faite pour moi je vais répondre à la question du titre de la vidéo qui est l'or ou l'argent de la manière suivante il faut clairement augmenter notre allocation en métaux précieux voire la création si on n'en a pas à mon sens la base doit rester l'or d'une part parce qu'il est beaucoup plus reconnu en tant que réserve de valeur que l'argent donc ça c'est un élément important dans la recherche justement de sécuriser nos valeurs et notre patrimoine dans le cadre d'une baisse de la valeur de la monnaie voire plus voire pire et également parce qu'il est beaucoup moins volatil que l'argent ce qui va mieux toujours dans le sens de protéger la valeur de notre patrimoine cela étant je pense qu'il faut quand même réserver une petite place à l'argent à partir du moment où le pilier notre sécurisation patrimoniale et du foyer c'est l'or il faut on peut dériver une partie de notre allocation vers l'argent parce que vu ce qui se passe actuellement sur le marché de l'argent on ne peut pas être sûr du tout qu'on soit de nouveau dans un train de hausse de l'argent vous l'avez compris dans les explications que je vous ai donné au début de la vidéo je ne vous hasarde absolument pas à faire ce genre de condostics mais il n'est pas du tout écarté je sais qu'il y a des spécialistes du marché de l'argent qui l'envisage sérieusement sans pour autant d'ailleurs le pronostiquer clairement mais il faut l'envisager et à ce moment-là avoir une petite allocation d'argent qui pourrait monter au moins à moyen terme plus vite que l'or eh bien ça serait un booster à la hausse de la valeur de nos placements des métaux précieux et puis également en se disant que malgré la hausse importante qui a eu lieu sur l'argent actuellement ni il n'est toujours qu'à peu près n'est qu'à 19 euros l'once à l'heure actuelle malgré la la hausse qu'il a et qu'il connaît depuis trois mois historiquement ce n'est pas vraiment un prix très élevé on peut en déduire que le risque de perdre significativement sur l'allocation argent dans les on veut dire à moyen terme n'est pas important peut-être que dans les semaines qui viennent l'argent va se mettre à baisser ce qui pourrait pourrait finalement que sa hausse a été plutôt plutôt excessive mais enfin sur des durées plus longues que cela sur une durée d'un an deux ans en achetant de l'argent à 19 euros l'once on a assez peu de chances de perdre au moins c'est ce que je pense pour synthétiser tout ce que j'ai dit eh bien avec une forte probabilité voir une très forte probabilité on peut anticiper une hausse encore significative des métaux précieux en particulier de lors dans les semaines et dans les mois qui est dans les mois qui viennent il est même possible que on soit à l'aube d'un emballement de la hausse y compris compris de l'or par conséquent l'homme sage commencera dès maintenant à augmenter son allocation d'or et d'argent mais surtout d'or et s'il n'a pas encore d'allocation il s'empressera d'en créer une dès maintenant voilà l'ensemble du message que je voulais vous délivrer aujourd'hui en ce qui concerne le sujet de l'argent derrière lequel on comprend qu'il y a le sujet des métaux précieux de l'or et de la monnaie si elle vous a plu bien évidemment lever le pouce c'est très important vous savez pourquoi commenter vous savez à quel point vos commentaires sont essentiels pour moi j'en ai parlé dans beaucoup de vidéos et c'est de plus en plus vrai partager là et puis si ce n'est fait je n'ose imaginer que ce ne soit pas fait abonnez-vous et je vous dis à très bientôt